Hello tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment monter un Pokémon parfait de A à Z dans Pokémon Ecarlate et Violet, vous me l'avez énormément demandé, et bah voilà, ça arrive, on va passer pas mal de temps là-dessus parce qu'on va prendre un cas pratique, je vais monter un Lucario parfait, que je pourrais jouer en combat classé, que je pourrais jouer en compétition, pourquoi pas, pourquoi je fais ce Pokémon ? Bah parce que je vais vouloir l'intégrer à une équipe que je vais vous donner en emprunt pour le début des combats classés qui arrivent le 1er décembre, mais on aura le temps bien sûr d'en reparler, il y aura forcément du contenu qui arrivera sur ce sujet, c'est la base de cette chaîne, vous le savez, donc bien sûr, soyez à l'affût pour ça. Donc on va monter un Lucario, bien sûr, il nous faut dans un premier temps l'espèce du Pokémon, un Pokémon de sa famille, si on veut faire de la reproduction, mais je précise quand même que la reproduction n'est absolument pas essentielle, en tout cas pas pour la majorité des Pokémon. Dans Pokémon Ecarlate et Violet, c'est vraiment beaucoup plus simple que dans Épée et Bouclier, ça va être beaucoup plus rapide, mais je vais quand même vous montrer la reproduction parce que c'est utile pour beaucoup de choses, même si je ne vais pas aborder les cas très spécifiques des IV à zéro, voire des IV qui sont entre 1 et 30, qui peuvent avoir leur utilité à un certain niveau de jeu, mais voilà, je veux que ça reste accessible. Donc, j'ai bien l'espèce du Pokémon que je veux faire en parfait, on va dire, donc mon Lucario, et si j'avais un Riolu, il faudrait que je l'évolue parce que Riolu, c'est un bébé Pokémon, il ne peut pas se reproduire. En revanche, tous les Pokémon qui ne sont pas des bébés, on va dire, et qui ne sont pas métamorphes eux-mêmes, peuvent se reproduire avec métamorphes. Ici, vous voyez que j'ai un métamorphes qui a 5 IV à 31. Bon, je n'ai pas de métamorphes 6 IV dans ce jeu, ça viendra peut-être, mais vous voyez que là, en anglais, c'est marqué « best », en français, ça marque « parfait ». Si c'est à 30, ça marque « exceptionnel », et à zéro, je ne sais pas comment ça marque en français, à zéro, mais j'ai dit qu'on ne voyait pas ce cas aujourd'hui, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus chiant, et vous n'avez pas trop besoin de ça dans un premier temps, je veux que vous soyez juste tous capables de monter vos premiers Pokémon. Donc, j'ai mon métamorphes que j'ai eu dans un raid métamorphes 6 étoiles, c'est pour ça qu'il a 5 IV à 31, parce que c'est garanti d'avoir 5 IV à 31, ça peut être réparti de différentes manières, donc essayez de trouver un raid 6 étoiles métamorphes pour ça, ça vous fera gagner beaucoup de temps par la suite, parce que la reproduction, ça nous permet quand même, même si elle n'est pas nécessaire grâce à la facilité d'accès aux capsules d'argent, ça nous permet quand même d'éviter de dépenser énormément de PokéDollars pour les utiliser sur absolument tout le monde, vous allez le comprendre. Donc, j'ai bien mon métamorphes idéal, dirons-nous, j'ai 5 stats à 31, bon c'est la vitesse qu'on n'a pas, mais on va se contenter de ça, et j'ai donc ce Lucario qui va servir de parent, tout simplement, c'est aussi bête que ça, donc je les ai déjà. On va faire quelques achats, bon moi je les ai déjà achetés les objets, mais je vais vous montrer où on les récupère, là je suis au rezoca d'oiseaux de la ville de l'arène O, non pas là où il y a les enchères, mais bien là où il y a le bâtiment de l'arène. Donc, dans un premier temps, dans les, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais dans les biens, dans la deuxième liste d'objets on va dire, vous avez les objets pouvoirs, qui vont nous servir pour plusieurs choses, pour monter les EV, et également pour transmettre un seul IV d'un par an. On verra ça quand on sera dans la reproduction avec le pique-nique, parce que c'est plus la pension, mais les objets pouvoirs ont plusieurs utilités, et si vous avez de l'avance en poké-dollar, je vous suggère même d'en acheter 6 de chaque, parce que ça vous permettra de monter les EV de 6 pokémons d'un coup, ça pourrait être vraiment très 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 pratique, ça évite d'avoir une organisation un peu compliquée à dire, ok j'ai cet objet sur celui-là, etc, non, je vais faire le même calcul pour tout le monde, c'est vraiment beaucoup plus simple, on verra dans la pratique comment ils nous servent mathématiquement. La pierre stase également, voilà c'est ça, Everstone, la pierre stase elle va être nécessaire, parce qu'elle va permettre à un parent de transmettre sa nature à la reproduction, ça permet d'éviter d'acheter un aromat, même si c'est que 20 000 poké-dollar, mais là encore on peut faire une économie en passant par la reproduction, comme pour les EV, parce que les capsules d'argent elles coûtent 20 000 poké-dollar. D'ailleurs, les capsules d'argent elles sont ici, vous les avez dans tous les Redzocat d'oiseaux, cette liste d'objets c'est la même dans les 3 Redzocat d'oiseaux de Paldéa, il y en a aussi un dans la ville de l'arène électrique, mais il n'y a rien de vraiment intéressant pour monter les pokés, il y a des objets de combat qu'il n'y a pas ailleurs qui sont intéressants, mais voilà, ça ne concerne pas trop les pokés, enfin la montée des pokés on va dire. Le gros Lozen peut vous servir pour les évolutions par bonheur, ça concerne Riolu en l'occurrence, donc on le verra plus tard, je vais le mettre si je n'oublie pas de le mettre, au pire si je n'oublie c'est vraiment pas très grave, et on est 2 jours, il n'évolue que 2 jours en plus, donc il va falloir que je me dépêche avant qu'il fasse nuit. Donc il y a aussi les capsules d'argent qu'on peut acheter ici, vous pouvez en récupérer en Redz également, les aromates aussi vous les récupérez en Redz, et les aromates vous les achetez en pharmacie, les pharmacies elles sont faciles à trouver, il y en a une sur la place centrale de mes sales et d'eau, si jamais, puisque les aromates vous permettent de changer la nature, on le verra plus tard, encore une fois. Donc les capsules d'argent ça va permettre de, non pas exactement de monter l'IV d'un Pokémon, mais de simuler l'IV comme si il était à 31, donc simuler la stat comme si l'IV était à 31, parce que ça va pas permettre, on va pas mettre des capsules d'argent sur un Métamorphe, pour qu'il ait 6 IV à 31 et en faire un parent parfait, non ça marche pas, parce que ça prendra compte de ses IVs natifs, malheureusement ça fonctionne pas comme ça, faut pas rêver. Mais en tout cas les capsules elles sont très faciles d'accès maintenant, parce qu'elles ne coûtent que 20 000 Pokédollars, dans ses boutiques, les Redzo Cadoiseau, donc votre nouvelle boutique préférée. Donc ça je l'ai dit, c'est la liste que vous avez dans tous les Redzo Cadoiseau, celui de Messaledo est à l'Est, et il n'y a que celui-là, enfin celui où je suis, et celui de Messaledo qui importent vraiment pour la reproduction. En objet de combat, il y a un truc qui va nous servir pour la reproduction, c'est l'herbe miroir. Ça va nous aider pour les egg moves, donc les attaques par reproduction. Alors maintenant le terme il est totalement galvaudé, parce que plus personne ne passe par la reproduction pour filer des moves. Clairement on a beaucoup plus simple que ça, vous le verrez. Donc j'en ai déjà acheté une, je pourrais la faire tenir à un Pokémon plus tard, ça lui servira. Et avant il fallait que les Pokémon soient compatibles à la reproduction, et faire un œuf pour transmettre le move, et des fois il fallait faire une chaîne de Pokémon pour ensuite transmettre au Pokémon final, c'était super chiant. Là vous allez voir que c'est 100 fois plus simple, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant le pique-nique. Donc on a acheté tous ces objets, un de chaque déjà ça vous permet de commencer à bien faire les choses. J'ai mes deux Pokémon dans mon équipe, et il nous manque un objet quand même. Il nous en manque un. Donc on va aller le chercher. C'est en mode je vous dis où c'est mais... Non non on va y aller quand même, parce que comme ça vous voyez où c'est, et on va pouvoir parler de cet objet, qui va être très important pour la reproduction, et on va se remettre sur le... sur le... sur la vision du graphe, des stats de métamorphes, pour expliquer tout ça. En fait c'est vraiment très simple, une fois qu'on sait comment ça marche, c'est super simple. Il y a une notion aléatoire qui est importante, mais il y a des grosses 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 facilités maintenant à monter les Poké. Alors c'est pas instantané, mais c'est vraiment très facile quand même. Il n'y a que pour des cas vraiment spécifiques où c'est embêtant. Donc le Red Zoka d'oiseau de Mesaledo, il est ici, donc on est bien à l'est toujours. Et dans les objets de combat, on a tout en bas le nœud destin pour 20 000 Poké dollars. Alors le nœud destin, je l'ai déjà dans mon sac, j'en ai déjà un, pas besoin d'en avoir plus. C'est un objet qui est vraiment fantastique, et on va partir quelque part pour... Vas-y, on va partir là-bas parce qu'on va aller faire un pique-nique là-bas. On va aller faire plusieurs pique-niques là-bas en fait. On va faire... Enfin, plusieurs pique-niques. Plusieurs sandwiches ? Oui, on va faire plusieurs sandwiches. En réalité, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va aller se positionner à un endroit où on peut faire le pique-nique. Bon là, je pourrais en vrai, je crois. Mais des fois, quand tu es en pente, le jeu ne te laisse pas lancer le pique-nique. Donc pour éviter de lancer un combat contre un Pokémon sauvage, je vais planer. Ça va être plus simple. Et je vais aller tout en bas parce que je sais que c'est suffisamment plat pour faire un pique-nique. Et ce sera pratique pour rencontrer des Pokémon, des Levenards, même si ce n'est pas vraiment le meilleur spot pour faire l'XP. Il y a encore mieux dans la zone 0. Mais il faut quand même faire le pique-nique à l'extérieur. J'en parle maintenant. Je referai peut-être même une vidéo plus optimale pour l'XP. Donc, ici, on va donc reparler des IV avec le nœud destin. Donc, objet tenu. Avant de faire mon œuf, je vais donner le nœud destin à l'un des deux parents. Pourquoi je vais faire ça ? Parce que le nœud destin, ça va choisir au hasard pour chaque œuf. Ça va être randomisé à chaque œuf différent. Ça va choisir 5 des 6 statistiques. Et parmi ces 5 stats, ça va prendre l'IV de l'un des deux parents, mais aléatoirement. Vous pouvez prendre 2 IV du père, 3 IV de la mère. Bon, là, on est avec métamorph, donc le terme ne veut pas dire grand-chose, mais vous avez compris l'idée. Donc, on peut prendre très bien 2 IV du père, 3 IV de la mère. On peut très bien prendre 5 IV du père, 0 IV de la mère, ou inversement, c'est tout à fait possible. Je peux très bien faire un œuf, et le premier peut avoir les 5... Enfin, il y a un monde où on prend les 5 IV parfaits du métamorph sur le premier œuf. C'est pas impossible. Les probas sont très très faibles, mais ça n'est pas impossible. Donc, le nœud destin, ça permet de transmettre une bonne quantité d'IV des parents. C'est encore plus intéressant quand les 2 parents ont de très bons IVs. Ça peut donner un intérêt à faire plusieurs œufs. Vous faites un premier œuf, vous récupérez 2 IVs sur le bébé, enfin, sur le Pokémon qui pop de l'œuf. Tout à l'heure, je disais, Riolu, c'est un bébé Pokémon, mais c'est bien spécifiquement un bébé. Là où, par exemple, Poussacha, Chochodile, Coifton, ce sont des Pokémon de base, mais ce ne sont pas des bébés. Pichu, c'est un bébé. Tout Doudou, c'est un bébé, mais Pikachu, c'est un Pokémon de base, mais Magikarp, c'est un Pokémon de base, ce ne sont pas des bébés. Donc, attention à ces cas-là parce qu'eux ne peuvent pas se reproduire. Mais des Pokémon sans genre, qui ne sont pas les paradoxes, cela dit, peuvent se reproduire. Un Magneti peut se reproduire avec Métamorphe, mais uniquement avec un Métamorphe. Magneti ne peut pas se reproduire avec Magneti ou avec autre chose que Métamorphe. Je le redis ici parce que c'est important. ça peut éviter une déconvenue et à vous dire « Ah ben mince, ça ne marche pas. » Donc, le nœud destin, je vous ai dit comment ça fonctionne. Maintenant, on va l'attacher à l'un des deux parents, peu importe lequel. Et tiens, je vais vous prouver un truc. Enfin, vous ne doutez pas de moi, mais je vais vous prouver un truc. Donc, on va faire tenir autre chose au Lucario, même si ce n'est pas vraiment nécessaire pour ce qu'on veut faire. Donc, le nœud destin, dans mon sac, il se trouve où ? Tac, 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 tac. Destiny Note, il est là. Je le donne à mon Métamorphe. Alors, je l'ai dit, peu importe le parent auquel vous donnez le nœud destin, ça n'importe pas. En revanche, faites attention, vous ne pouvez pas combiner objet pouvoir et nœud destin. Les objets pouvoirs, en reproduction, ça fait quoi ? Ça va transférer l'IV du parent qui correspond à la stat de l'objet pouvoir. Donc, par exemple, le bracelet pouvoir, ça correspond à l'attaque. La ceinture pouvoir, ça correspond à la défense, etc. Si je fais tenir la ceinture pouvoir à mon Lucario, il va transmettre son IV défense à l'œuf de manière garantie. Cependant, vous ne pouvez pas cumuler un objet pouvoir sur un parent et un autre objet pouvoir sur l'autre. Ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas cumuler un objet pouvoir sur un parent et le nœud destin sur l'autre. Ça va annuler le nœud destin. Il n'y a que l'objet pouvoir qui va fonctionner dans ce cas-là. Par contre, vous pouvez cumuler la pierre stase avec un objet pouvoir et le nœud destin. Pourquoi la pierre stase ? Parce que la pierre stase qu'on a achetée un petit peu plus tôt, donc Everstone, ça va transmettre la nature du parent à son œuf. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça va transmettre la nature. Donc, ça vous permet potentiellement d'économiser un aromate. Il y a 25 natures différentes. En plus, il y en a 7 qui sont à vraiment 0% d'utilisation compétitive. Donc, au final, les probes à de tomber exactement sur la bonne. Elles ne sont pas... C'est 1 sur 25, évidemment, parce qu'on sait quelle nature on veut quand on monte un poké. Je vous le souhaite parce que sinon, il y a un petit problème quelque part. Mais voilà, ça nous permet d'économiser 20 000 pokés de l'art potentiellement. Donc, ça peut avoir un intérêt d'avoir un métamorphe de chaque nature, leur faire tenir une pierre stase et donc faire un premier œuf pour avoir ensuite l'espèce qu'on veut avec la bonne nature et ensuite, sur ce Pokémon-là, faire tenir la pierre stase et prendre un autre métamorphe qui lui a les bons IV pour ensuite commencer à faire les œufs avec de bons IV pour encore faire un maximum d'économies. Donc là, on est dans le cas où j'ai un parent avec le nœud destin et un parent avec la pierre stase. C'est le cas de figure dans lequel vous êtes censé être pour avoir l'œuf final, on va dire. Moi, je vais considérer que ça me suffit d'avoir ce Lucario qui n'a pas d'IV intéressant. Il n'a pas d'IV à 31 ni un IV par exemple attaque à zéro mais j'ai dit que je ne voulais pas parler de ce cas-là. Il n'a pas d'IV qui m'intéresse. Par contre, ce métamorphe, il y a quatre stats où ça m'intéresse en point de vie, en attaque, en défense et en défense spéciale. La vitesse, malheureusement, il n'y a pas à 31 et l'attaque spéciale, elle ne me sert pas sur ce Lucario. Donc, maintenant que j'ai ces deux Pokémon, je suis très content. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Comme ça, si je fais une connerie, ça me permet même de revenir en arrière dans cette vidéo. On va faire un petit pique-nique. Alors, pour ça, il vous faut quelques ingrédients. C'est très facile de les acheter. Vous en avez dans beaucoup de villes des ingrédients à acheter. En plus, pour la recette qu'on va utiliser, je crois qu'il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Je l'ai mis en favori, cette recette. Oui, c'est là, 18. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Mais je crois qu'il y a des ingrédients ici qui se trouvent que dans des supérettes qui ne sont pas à mes salés d'eau. Cela dit, donc faites attention à ça. Vous voyez, Egg Power niveau 2, ça veut simplement dire que les œufs vont pop beaucoup plus vite dans le panier parce qu'il n'y a plus de pension. Les œufs, maintenant, on les a dans le panier, dans le pique-nique. Oui, ça pop comme ça. Et c'est pour ça que je n'ai mis que Métamorph et Loucario dans mon équipe parce que je suis sûr que les œufs, ça va être Métamorph plus Loucario et pas autre chose. Ça évite que ce soit un peu le bordel. Il n'y aura pas d'œufs surprise. Pas de ça. Donc, on va faire cette recette pour l'aura œufs niveau 2. Je crois qu'il y a une aura éclosion. Je ne suis pas sûr. Mais bon, l'aura éclosion, en vrai, je vous le dis, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien parce que ça va tellement vite de faire éclore les œufs. Enfin, non, je ne sais même pas si ça existe. Mais Corardant fonctionne mais ce n'est pas aussi impactant qu'avant. Ce n'est pas aussi important. À Corardant, avant, ça permettait de faire deux fois moins de pas pour faire éclore les œufs. Enfin, ça rendait les pas deux fois plus efficaces pour être tout à fait précis. Je vais m'en servir après, mais ce n'est pas non plus essentiel, Pyrax à Corardant si vous voulez. Vous pouvez aussi avoir Armu Magma qui fait la même chose. Armu Magma, il me semble que Camérupt, il l'a. Enfin, Chamallow Camérupt. Il peut y avoir d'autres Pokémon qui sont dispo qui sont peut-être encore plus faciles d'accès. Bon, Chamallow Camérupt, ce n'est pas compliqué. Pyrax, vous l'avez dans la zone 0. Donc, ce n'est pas très très dur de trouver un Pokémon avec Corardant. Donc, j'ai fait mon œuf, je suis content. Enfin, mon œuf, je n'ai pas fait mon œuf, pardon. J'ai fait mon sandwich. Donc, en plus, il était très facile à faire, celui-là, vraiment, la recette était très simple. Ça doit être bien dégueulasse, d'ailleurs. Mais, c'est fait. Donc, maintenant, les œufs vont pop plus vite dans le panier. On va regarder le panier. Alors, on parle du panier qui est par terre, pas celui qui est sur la table. Vous regardez dans le panier. Eh bien, il n'y a rien dans le panier pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que ça va pop. Croyez-moi, ça va pop. Et ça va même être assez rapide. Je vous dis, en une minute, si ce n'est pas fait, c'est que vous n'avez pas de chance. Sans exagérer, il n'y a encore rien pour l'instant. Mais bon, Laura, je n'ai pas trop attendu. Je chronomètre pas. Mais, vous allez peut-être même en avoir deux d'un coup, des fois, parce que ça va tellement vite. Là, je trouve que je n'ai pas de chance de ne pas en avoir maintenant. Donc, pour l'exemple, ce n'est pas terrible. Mais en même temps, si Lucario dort, je vois mal comment ils vont procréer. Après, vous ne les voyez pas faire, les Pokémon. Mais là, je suis en train de me faire troll par le jeu parce que là, pourtant, je vous assure que Lucario et Metamorph, c'est bien compatible. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais vu qu'il n'y a plus l'hôte de la pension, il n'y a pas un PNJ pour vous dire oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Après, les phrases de l'hôte de la pension dans les générations précédentes, enfin, avant la 9G, parce que dans toutes les générations en dehors de la 9G, ça pouvait porter un petit peu à confusion ce qu'ils nous disaient. Des fois, ils nous disaient, ils ont l'air de ne pas s'aimer, pourtant, ça donnait bien un oeuf. Il n'y a toujours pas d'oeuf maintenant. Alors là, je n'ai vraiment, vraiment pas de chance. Sans déconner, mais je tourne cette vidéo en one shot. Comme ça, vous voyez un cas réel. Après, je prends le temps d'expliquer, mais vous voyez un cas réel où je fais le poké de A à Z. On va regarder. Ah, ben voilà, là, il y a un oeuf. Voulez-vous le prendre ? Oui, vous avez pris l'oeuf. Il n'y en a pas d'autre. Ok, on va pouvoir quitter le pique-nique. Je vais me contenter d'un seul oeuf, parce que je ne vais pas faire le difficile sur les IV du Riolu qui va pop de l'oeuf. Après, j'ai fait Riolu, je ne sais pas si ça pop rapidement. Les bébés, je crois que c'est censé pop rapidement, mais je dis peut-être une connerie. Je ne suis plus trop sûr. Donc, mon oeuf, il a été envoyé automatiquement dans la boîte en cours, on va dire. Donc, je vais le prendre. Je vais aussi prendre 6 Aiox dans mon équipe. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Je vais déposer ces Pokémon-là et je vais prendre mon Pyrax. Voilà, mon Pyrax, il a Corardant. Vous pouvez le voir là, Flame Body. Il a Corardant, donc il va accélérer. Je vais même mettre 6 Aiox en tête. Peu importe, la place de 6 Aiox et de l'oeuf dans l'équipe, ça fonctionne dans tous les cas. Enfin, de Corardant, pardon. Et vous ne pouvez pas cumuler plusieurs Corardant. Le jeu va juste se demander est-ce qu'il y a Corardant dans l'équipe ou pas. Il ne va pas se demander combien il y en a. Donc, maintenant, je vais juste faire des pas avec mon oeuf dans l'équipe et Corardant pour aller encore plus vite. Je vais faire des pas jusqu'à ce que l'oeuf éclose et vous allez voir à quel point c'est rapide et encore, je vous dis, je vous jure que je me suis fait troll par le jeu de ne pas avoir eu l'oeuf plus tôt. Sans déconner. Je n'exagère vraiment pas. Des fois, t'attends, en autant de tente, on a des fois 4. Je vous jure, vraiment. Je n'en ai pas fait encore beaucoup des oeufs. Je ne l'ai fait que pour tester parce que bon, je sais comment fonctionnent les mécaniques de reproduction depuis très 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 longtemps. Mais, enfin, je sais depuis longtemps et je sais comment elles fonctionnent depuis l'époque, on va dire. Donc, on va marcher encore un peu. Je pense qu'en un aller-retour grand maximum encore, l'oeuf, il aura éclos. Bah voilà, c'est maintenant. C'est maintenant puisque je suis arrêté automatiquement et de l'oeuf va sortir un petit riolou. C'est rigolo qu'il y a un petit shiny maintenant dans la vidéo. Bon, après là, ce serait quand même un peu moins probable que l'autre fois avec les tombelles. Non, ce n'est pas le cas. C'est un petit riolou qui pop de l'oeuf. Donc, j'ai maintenant un riolou. Très bien. Alors, je voudrais juste vérifier un truc parce que je peux peut-être vous montrer une étape maintenant. Ouais, je peux vous montrer une étape maintenant. Ce riolou, il est niveau 1 mais on ne va pas vouloir faire l'XP maintenant. Attention, pas de bêtises, on ne va pas faire l'XP maintenant. Non, non, non. Par contre, un truc qu'on peut faire, c'est les egg moves. J'ai déjà fait l'oeuf mais je vous l'ai dit, il y a l'histoire de l'herbe miroir. Donc, on va montrer ça tout de suite et on va vouloir faire un sandwich juste après ça en fait. C'est pour ça que je vais faire ça avant. Donc, je descends de Myraïdon. Je vais déposer Pyrax parce que c'est bon, j'ai fait éclore mon oeuf donc je n'ai plus besoin de lui. On va se remettre dans l'autre boîte. On va déposer Pyrax ici. Voilà, je n'ai plus que 6 Aiox et Riolou. Il y a au moins un slot vide d'attaque sur mon Riolou. Vous voyez qu'il n'a que 2 moves et il va vouloir en récupérer 1. Donc, il lui faut un slot vide. Si jamais il n'avait pas de slot vide, si jamais il avait déjà 4 moves sur lui. Ce qu'on ferait, c'est qu'on irait dans les attaques. On ferait A. Oublier une attaque et on enlèverait par exemple Ténacité. Voilà, je vais l'enlever comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Et pour les attaques à récupérer, eh bien, vous faites Remember a move, enfin, se souvenir d'une attaque. Évidemment, la Riolou à ce niveau-là, il n'apprend quasiment rien. Donc, il ne me propose que Ténacité que je viens de virer. Mais pour un Pokémon niveau 100, évidemment, il y aura toute la liste des moves qu'il apprend pas à monter de niveau qui sera disponible. Donc, maintenant, ce Riolou, je vais lui donner un objet qu'on a acheté un petit peu plus tôt. Il s'agit de l'herbe miroir. Alors, dans le sac, elle se trouve où ? Elle se trouve là, l'herbe miroir. Elle se trouve avec les nouveaux objets. Avec la clear amulette, le punching gloves et les cover clocks. Donc, on fait tenir ça et on va simplement lancer le pique-nique. C'est très simple. Alors, je ne l'ai pas encore fait moi-même ça. Donc, de faire tenir l'herbe miroir pour récupérer un move. Je vais devoir le faire pour moi, Zumaïl Chahini pour avoir Konobidon d'ailleurs. Je n'ai pas le choix. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, Cizayox va transmettre son move, enfin, un egg move compatible à Riolou. Alors, c'est vrai que je n'ai pas montré les moves de Cizayox. Il a tête de fer, piste au poing, danse-lame et puissance. Mais avec 3 slots libres sur Moriolou, au pire, il va prendre des egg moves en trop. Ce n'est pas grave. En tout cas, il va récupérer les egg moves de Cizayox. Et ce que je veux, c'est piste au poing. Alors, je ne veux pas vraiment avoir piste au poing sur mon loup-cario, mais c'était pour vous donner un exemple. En vrai, sur le loup-cario que je veux monter, eh bien, je ne veux pas d'egg moves. Mais bon, il fallait bien montrer un exemple. Je vais quitter le pique-nique. Je vais regarder si c'est bon maintenant. Est-ce que Moriolou, il a récupéré quelque chose ? Surprise ! Eh oui, il a récupéré piste au poing comme par magie. Voilà, c'est grâce à l'herbe-miroir. Je vais essayer sans, ça ne marchera pas. Il faut bien l'herbe-miroir qui, comme le nœud d'estin, a une utilité en combat, même si le nœud d'estin en combat, on va déconner, mais a surtout utilité pour la reproduction. L'herbe-miroir, on verra bien dans la méta si ça sert à quelque chose. En tout cas, on va ranger cet objet. Et maintenant, sur le rio-loup, je peux vouloir faire encore d'autres choses parce que ce n'est pas encore un loup-cario avec les IV parfaits. D'ailleurs, on ne les a même pas regardés, les IV. Je savais que je me contenterais du premier qui passe. C'est un peu pour ça que je me suis contenté de ça. Du coup, je vais prendre un truc qui va... Tiens, je vais prendre mon Cisaiox, là. Il est Scopelands, donc il va... Il va peut-être faire des coups critiques pour me faire perdre du temps en ligne de dialogue. Ce ne serait pas utile. Donc, ce rio-loup... Non, c'est dans les boîtes que je dois être, je m'emmène un peu les pinceaux. Vous voyez qu'il a récupéré... C'est pas mal. Il a récupéré 3 IV de métamorphes. Ça aurait pu être moins. Il a récupéré la vitesse de métamorphes, j'ai l'impression, aussi. Donc, il a PV, défense et... Ouais, mais il a l'attaque spéciale. J'en voulais pas, de l'attaque spéciale. Ça, ça me fait chier. Bon, il a récupéré PV et défense en IV à 31 puisqu'il se marquait BEST. Donc, parfait, en français. Et pour améliorer les autres, on ne peut pas encore le faire. Pourquoi ? Parce que rio-loup, il n'est pas au niveau 50. Alors, pour vous rassurer quand même, avant, il fallait monter le Pokémon au niveau 100 pour utiliser les capsules d'argent qui permettent de fixer les IV à 31. Maintenant, c'est au niveau 50. L'écart d'XP entre la montée de niveau 1 à 50 et de niveau 1 à 100, elle est monumentale, cette différence. Mais, il y a un truc que je peux faire dès maintenant. C'est donner le Grelozaine à Rio-loup. Alors là, je le fais parce que c'est un Pokémon qui évolue par bonheur. Si ce n'était juste pas monté de niveau, je ne me casserais pas la tête avec le Grelozaine. Où est-ce que je vais trouver le Grelozaine ? Sous-Bel. C'est dans le coin. Ouais, Sous-Bel, voilà. Donner à Rio-loup. Et maintenant, je vais aller dans le sac directement, en passant par le Pokémon. Et je vais donner des bonbons XP à Rio-loup. Il est déjà niveau 40, vous voyez, et je vais donner le max. De toute façon, je ne vais pas sauvegarder après. Ce n'est pas pour le garder plus tard. Et... Ouah, il n'est pas encore heureux ! Eh ben, dis donc ! Il fait son difficile. En montant à un tel niveau, il n'est pas encore heureux, mon Rio-loup. Pourtant, il ne fait peut-être plus jour. Bon, je me fais troll. Après, pour vous montrer comment ça marche, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de l'évoluer pour vous montrer comment ça marche. Ce n'est pas très grave. Ce que je vais vous montrer, c'est comment monter les IV du Pokémon. Donc, on va s'envoler vers la ville de l'arène de type spectre. Je suis désolé, je n'ai pas le nom français. Mais de toute manière, vous n'avez pas retenu non plus. Ne me faites pas croire. Donc, une fois qu'on s'envole ici, vous voyez qu'il y a un personnage qui est derrière, avec un bizarre roi. Eh bien, lui, c'est notre pote, parce qu'il nous permet d'utiliser les capsules d'argent. Il nous permet même des capsules d'or. Je crois que ça peut se drop sur les raids 6 étoiles, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, je n'en ai pas encore drop. Je n'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais en gros, la différence avec la capsule d'argent, c'est que ça va servir de capsules d'argent sur toutes les stats d'un coup. Mais on ne veut pas toujours ça. Donc, maintenant que mon Riolu est au moins au niveau 50, je peux utiliser les capsules d'argent. Je vais le sélectionner. Il me demande si je vais utiliser les capsules d'or ou d'argent. Là, c'est les capsules d'argent, je n'ai pas le choix, de toute manière, parce que je n'ai que ça. Donc, je vais pouvoir sélectionner attaque, défense spéciale et vitesse. Donc, les IV qui n'étaient pas à 31. Les autres, vous voyez qu'ils ont déjà une petite couronne qui indique que l'IV est déjà à 31. Et si vous avez déjà utilisé une capsule d'argent, ça marquera exactement la même chose. Vous ne pouvez pas la gâcher, très clairement. Donc, commencez l'entraînement. C'est parti. Ce Lu Cario, enfin, ce Riolu, excusez-moi, maintenant, il a bien ses IV, en tout cas, simulé à 31. Pour les statistiques, ça correspond à ça. Vous voyez, ça marque entraînement ultime en français, je crois. Quand c'est la capsule qui a permis de monter l'IV comme ça. Donc, on est content. Maintenant, le Riolu, il a les IV comme on veut. Il n'y a pas eu besoin de monter au niveau 100. Ça aurait été immensément plus long. Tout le monde est content dans l'histoire. Maintenant, on n'a pas fait... Enfin, il y a deux choses qu'on n'a pas fait. Même plus que deux choses, d'ailleurs. On a déjà le talent attention. Ça, je ne l'avais pas encore vérifié. Si jamais, il n'avait pas le talent attention, alors, j'aurais fait quoi ? Tout simplement, j'aurais utilisé une pilule talent. Vous allez voir que ça me permet de passer à... C'est comment ? C'est impassible ? C'est impassible en français. Ce talent ne nous intéresse pas. On veut absolument le talent. Attention. Vous allez voir que... Non, je ne vais pas réutiliser la pilule talent. Vous allez comprendre pourquoi. Si je voulais le talent caché, j'aurais utilisé le patch talent qui, lui, est beaucoup plus compliqué à choper parce que la pilule talent coûte 100 000 poké dollars en pharmacie, mais vous pouvez la loot dans les raids. Ça pop plutôt souvent. Le patch talent, ça pop beaucoup, beaucoup moins en récompense de raids. C'est une ressource beaucoup, beaucoup plus précieuse. Donc, faites attention à ça. Moi, je ne vais pas sauvegarder. Je ne vais pas vraiment consommer les items. Je vais reset et comme ça, j'aurai récupéré tout ce que j'ai consommé. Donc, je vais utiliser le patch talent pour vous montrer que ça permet bien de passer vers le talent caché. Donc, pour Yolu, c'est Farcer, mais pour Lucario, c'est Coeur Noble. Je vais réutiliser le patch talent. Vous allez voir que maintenant, le patch talent permet de quitter le talent caché. Ça n'est faisable que depuis la neuvième génération. Donc, ça vraiment, c'est très, très bien. C'est repassé sur Impassible. Alors, j'avais une chose sur deux que ça passe sur Impassible ou sur... soit sur Impassible, soit sur Attention. Je pense que ça prend au hasard entre les deux dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'est nouveau, ce cas de figure. Donc, je vais réutiliser une pile de talent. Mais sinon, vous pouvez sauvegarder avant d'utiliser le patch talent quand vous voulez quitter le talent caché. ou sinon, vous pouvez tout simplement refaire des oeufs jusqu'à ce que vous ayez le talent que vous voulez. Et n'oubliez pas, le talent caché ne peut pas être... enfin, le bébé peut pas... enfin, l'œuf ne peut pas avoir le talent caché si le parent qui transmet l'espèce, donc la femelle ou le mâle, s'il y a un métamorphe à côté. Il faut qu'il y ait le talent caché sur ce Pokémon qui transmet donc l'espèce. Toujours la femelle qui transmet l'espèce ou le mâle en cas de reproduction avec un métamorphe. Bien sûr, j'ai montré de la reproduction avec un métamorphe. Vous pouvez le faire avec un Pokémon de mâle, un Pokémon de femelle aussi, bien sûr. Ça ne pose pas de problème. Et je vous conseille aussi de trouver des partenaires d'échange pour les métamorphes, pas juste pour la méthode Masuda dont on reparlera certainement dans une autre vidéo, mais aussi parce que les oeufs sont censés pop plus vite quand vous utilisez deux parents qui sont issus de versions différentes, de sauvegardes différentes. Mais bref, je parle de ce cas-là, je n'étais pas obligé d'en parler, mais voilà, ça permet d'optimiser encore plus si vous le voulez, pour trouver des partenaires d'échange. Bien sûr, vous avez mon Discord. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Donc, on a bien attention sur Yulu, je l'avais déjà, mais je voulais vous montrer pilule talent et patch talent comme ça. C'est fait. Donc, on a le gros Lozen ici. On va virer ça parce qu'on va plus s'en servir. Sur ce Lucario, pour la répartition, on va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais on va mettre max point de vie, max vitesse et les quatre derniers EV en attaque puisque le maximum de EV qu'on peut donner dans une stat, c'est 252. En gros, je vais vouloir mettre 252 en point de vie parce que je vais vouloir profiter de l'attaque tout ou rien qui est une attaque suicide qui va retirer à la cible autant de points de vie qu'on s'est retiré en se suicidant. Donc, si on est full life avec Lucario au niveau 50, eh bien, on va infliger 177 de dégâts au niveau 50 parce qu'en compétition et en combat classé, eh bien, les Pokémon sont fixés automatiquement au niveau 50 donc aucun intérêt à les monter au niveau 100 maintenant parce qu'avant, ça servait pour les capsules mais maintenant, le niveau 50 suffit pour les capsules et que votre Pokémon soit au niveau 1 au niveau 50 ou au niveau 100, pardon, au niveau 50 aussi du coup, eh bien, en combat classé ou en compétition, le Pokémon, enfin, ses stats vont être rétablies en tant que niveau 50. Les temps des combats, évidemment, ça ne va pas vous fixer au niveau 50. Ne vous inquiétez pas, votre Pokémon niveau 100 ne va pas perdre 50 niveaux après avoir joué un tournoi, je vous rassure, mais vous avez compris l'idée. Ça va simuler la stat correctement au niveau 50 pour ces cas-là. Donc, les EV, j'ai dit, on peut monter une stat jusqu'à 252. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours monter les stats jusqu'à 252, mais cette vidéo n'est pas un guide pour vous expliquer comment faire des répartitions statistiques. De toute manière, je vous le dis, il y a moins de 50 joueurs dans la planète qui sont vraiment capables de bien team build. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin. Si vous débutez, ça ne va pas être votre cas. Ce n'est pas pour vous déhyper, mais voilà, vous montez vos équipes si vous voulez, mais je vous le dis, je vous déconseille très 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 fortement d'essayer de les faire si vous voulez progresser. En tout cas, après, si vous voulez faire ça pour vous amuser, c'est vous que ça regarde. Et là, je n'ai juste rien à dire. Mais voilà. Donc, là, en l'occurrence, ce Lucario, je prends un cas facile parce qu'on va vouloir monter les points de vie à fond. Donc, à 252, pareil pour la vitesse. Je pourrais le faire avec ces objets PV+, protéines, fer, dans l'ordre, on va plutôt dire calcium, zinc et carbone. Pourquoi je n'aime pas le faire avec ça ? Parce que ces objets, ils coûtent très cher. ça coûte 10 000 poké dollars pièce et ça monte les EV de 10 par utilisation. Donc, si je mets 6 protéines d'un coup sur Réolou, il va gagner 60 EV en attaque. Ça fait 60 000, enfin, pour monter à 252, ça fait 26 utilisations, ça fait 260 000 poké dollars. Si je veux faire 252, 252, 4, donc maximiser, il faut donc que je dépense 530 000 poké dollars. Non. Non, clairement, personne ne veut ça. Clairement, personne ne veut ça. Donc, on va devoir les monter à la main, si je puis dire, et on va voir comment faire. Donc, on va commencer par, le cas le plus facile, c'est les points de vie parce qu'on va pouvoir faire d'une pierre deux coups entre les EV et l'expérience. Donc, on va retourner voir les objets pouvoirs parce que c'est ça leur première utilisation, les objets pouvoirs, c'est pas juste la transmission des IV. Donc, on va prendre le poids pouvoir, on va le donner à Réolou, on va remplacer le Groslozen qui ne nous sert plus, enfin, un petit peu, mais bref. Donc, le poids pouvoir, qu'est-ce que ça va faire ? Enfin, les objets pouvoirs, quand on va battre un Pokémon, peu importe lequel, on va récupérer, en plus des EV que donne le Pokémon en question, 8 EV en points de vie pour, donc, le poids pouvoir. Pour la lentille pouvoir, ça va donner 8 EV en attaque spéciale et donc, c'est donc plus 8 dans la stat qui correspond. mais il faut aussi évidemment tenir compte des EV que vont nous rapporter les Pokémon qu'on bat puisque chaque Pokémon, enfin, tous les Pokémon vont donner des EV différents. C'est 1, 2 ou 3 EV donnés répartis de manière différente selon les Pokémon battus. Ça correspond toujours à leur meilleure base statistique et pourquoi je disais qu'on va cumuler, enfin, qu'on va faire d'une pierre deux coups avec les EV et l'expérience ? Simplement parce qu'on a des EV points de vie à faire. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire ça sur le Vénard qui a énormément de points de vie, le Vénard qui donne 2 EV PV quand on le bat. Donc, c'est extrêmement pratique. On va se remettre en bas parce que ça va être plus simple pour faire le pique-nique. Là, il fait vraiment nuit. Mon Riolu, je sais qu'il ne va pas évoluer. On va se mettre en bas. Et donc, on va faire les EV 10 par 10 au final. On va faire les EV 10 par 10 et ça permet de remontrer aussi comment on fait l'expérience même si ça, je pense que vous l'avez déjà vu sur la vidéo faite pour ça. Donc, comment on va faire pour faire les EV ? On va faire un pique-nique. Encore une fois, vous allez me dire mais le pique-nique, décidément, oui, mais c'est formidable. Ça permet de faire énormément de choses et là, je le fais pour les EV points de vie. vous allez me dire oui, ok, je suis content, il y a le Vénard pour les points de vie mais je fais comment pour les autres stats. Alors, déjà, pour un Pokémon qui va vouloir maximiser ses points de vie, vous pouvez très bien faire tenir un autre objet pouvoir et gagner les EV 8 par 8 sur ce Pokémon. Il suffit de tenir compte, vous pouvez noter sur papier si vous voulez ou faire un bloc-notes sur votre PC, peu importe, pour savoir combien de EV vous avez gagné en battant chaque Pokémon. Vous faites l'addition et ensuite, vous n'avez qu'à vérifier les stats du Poké à tel niveau pour voir si ça correspond bien en fonction de l'EV au nombre de V que vous avez. Bon, après, je pense que le mieux, je n'ai pas envie de vous embrouiller avec ça parce que vous allez me dire mais comment on fait et tout ? Je vous complique peut-être la tâche à vous dire ça mais si vous notez et que vous ne faites pas de conneries, ça va très très bien se passer, évidemment. Ne battez pas des Pokémon avec le combat auto, ça ne donne pas de V. Ne battez pas de Pokémon qui ne sont pas ceux qui donnent les EV que vous voulez parce que sinon, vous allez juste mettre le bazar dans votre calcul tout simplement. Donc, je vous dis ça pendant que je fais le sandwich, j'essaye de m'oubler comme je peux. Donc, on termine ça. Voilà, j'aurais pu faire le niveau 1 mais ce n'est pas grave. Hop, on met le pain. Ça ne s'est pas cassé la gueule, c'est très bien. Hop, ça va donc me donner une aura rencontre type normale de niveau 2. Donc, ça va faire pop plein de Levénard que je vais battre en un coup très facilement avec mon Corveus qui est niveau 100. J'aurais pu prendre n'importe quel Pokémon en vrai. Qui tape sur le physique, bien sûr, parce que je suis spécial ça tanque extrêmement bien. Donc, on va avoir beaucoup de pop de Levénard qui donnent 2 EV points de vie. Je vous invite à vérifier... Enfin, la meilleure méthode pour les EV, parce que là, je vous montre pour les points de vie, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez faire une recette pour à peu près n'importe quel type et regarder ce qui pop énormément dans plein de zones et vous regardez un Pokémon et vous vous dites ah, ça, ça pop, quels EV ça donne ? Est-ce que c'est des EV que je vais faire sur mon Pokémon ? Oui, vous pouvez battre des Pokémon de cette espèce dans la zone en question. Non, vous êtes dans une autre zone et vous regardez ce qu'il y a de disponible. Voilà, il y a déjà un Levénard qui est ici. Donc, le Multi-Exp permet de récupérer de l'XP sur Riolu mais aussi les EV gagnés, ça n'est pas divisé. Donc, Levénard, je l'ai dit, il donne 2 EV points de vie. L'objet pouvoir que je tiens, c'est le... le poids pouvoir, donc c'est plus 8 en points de vie. Ça fait 10, donc mon Riolu avec un KO sur un Levénard. Même s'il n'a pas combattu, il va récupérer 10 EV en points de vie. Vous avez donc compris qu'en battant 26 Levénard, il va passer à 252 EV en points de vie. Je vous rassure, quand vous avez maxé un EV, eh bien, vous n'allez pas pouvoir en... vous n'en perdrez pas. Il y a une manière de les enlever, les EV. Ça va peut-être vous servir à corriger un Pokémon que vous aimeriez pouvoir jouer parce qu'avec les pilules... Enfin, avec les capsules d'argent, au final, plus Patch Talent, plus Pilule Talent, au final, vous pouvez récupérer un Pokémon et en faire quelque chose. par exemple, si vous avez envie de jouer de votre Starter ou un Pokémon qui vous tient à cœur, vous pouvez très bien corriger ses EV. Oula, ça lag un petit peu avec le gazon, là, c'est pas terrible. On va plutôt remonter parce que ça va pop un peu n'importe où de toute manière. Donc là, vous voyez qu'en faisant des Levénard, eh bien, je fais les EV 10 par 10 sur mon Réolou. Vraiment, c'est très, très efficace. Je précise, pour ceux qui connaissent, le Pokéruse n'est... Oh, il y a un l'euphorie ! Je ne savais même pas que c'était possible. Alors là, je découvre ! Mais c'est fantastique, cette vidéo est exceptionnelle. Encore plus d'XP, c'est 3 EV points de vie, l'euphorie. Et je voulais vous dire, pour savoir quel Pokémon donne quelle EV, pardon, je dis les choses un petit peu dans le désordre, mais je suis abasourdi par la situation. Eh bien, vous allez sur Pokécalos si vous voulez absolument une ressource en français, sinon vous allez sur Cérébib, Bulbapédia, qui sont les ressources de référence, tant que vous n'êtes pas dérangé par l'anglais, pour peu de raisons d'aller ailleurs. Mais si vous voulez une bonne ressource en français, et des gens qui travaillent bien, vous pouvez aller sur Pokécalos. Vous avez Valeur d'effort, noté sur la fiche Pokédex du Pokémon en question. Valeur d'effort, ça correspond bien aux EV, Effort Values, en anglais. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, EV, j'ai l'intention de vous faire une vidéo sur le sujet, j'attendais la sortie des caractéris violets pour ça, et je vous ferai ça dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, c'est plus simple que ce qu'on croit, je vous rassure. Bon, vous le voyez, ici, j'ai fait des Levenard, j'ai fait des Levenard, bah allez, on va supposer, allez, on va supposer que je vais faire des EV défense spéciale sur ce rayon loup maintenant. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est pour vous montrer un exemple. Je vais faire défense spéciale, comme ça, ça me permet de rester dans la zone et on va faire une recette plante ou vole parce qu'il y a des Granivole et Cotovole qui pop ici et ça donne des EV. Ah, attends, défense spéciale. Attends, parce que Granivole, oui, mais Cotovole, je ne suis pas sûr. Donc, Jump Luff, c'est Red Bee, non, allez, je vais faire ça en français. Cotovole, Poké Callos, Google, fiche de Cotovole, Ah bah non, c'est des EV vitesse. Attends, mais c'est très bien en fait. Plus 3 vitesse. Donc, je sais qu'en battant Cotovole, je vais prendre plus 3 EV en vitesse. Donc, non, oubliez ce que j'ai dit, on va donner des EV en vitesse à Riolu. Donc, ce n'est pas compliqué. On va faire un sandwich, on va chercher une recette qui permet de faire pop les Pokémon Plant ou les Pokémon Vol. On va chercher ça, donc Encounter Power, Grasse ou Flying. Alors, c'est tout le temps celle qu'on veut qu'on a du mal à trouver. Ça, c'est vraiment toujours pareil. Sol, E, combat, normal, bah oui, on connaît celle-là, bien sûr. Ténèbre, combat, combat, ça pop tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Ténèbre, dragon, poison, poison, acier, poison, spectre, on va tous les faire. Combat, encore, eau, sol, encore, vol, voilà. Ça, vol, niveau 1. On va mettre n'importe quel piqué, ça n'importe pas. On va faire la recette qui est demandée, ça donne des bonus niveau 1, donc la recette ne doit pas être bien complexe. Hop, un petit crudité, c'est parti. et ça va faire pop du coup quelques coteaux vols. Alors bon, je ne fais pas ça dans la meilleure zone, mais vous pouvez évidemment checker plusieurs zones pour ça. Bon, on ne me dit pas que je vais faire une connerie. Oh, ça passe. Alors, on me sert... On me sert ça, je dis non. Mais bref, le pain, il peut se casser la gueule, ce n'est pas grave, tant que les ingrédients ne se cassent pas la gueule. Ça ne change pas les effets. Ça marque quoi comme non ? Rassure-moi, je n'ai pas fait une connerie. Au pire, si ça booste un autre type, ce n'est pas grave, je peux m'adapter, aller chercher dans d'autres zones. Ce n'est même pas grave. C'est vraiment l'avantage. Les sandwiches, pour les OV, c'est vraiment formidable. On m'a beaucoup demandé quel Pokémon je dois aller faire pour faire tel OV. Vous n'avez pas besoin de savoir à l'avance quel Pokémon vous voulez faire. Ça met bien un sandwich à l'œuf. Sinon, ça aurait marqué une recette originale de Harry si j'avais foiré la recette. Donc, je vais sortir du pique-nique et on a dit qu'on voulait finalement faire les Coteau-Vols plutôt que les Granivols. Donc, on ne va pas oublier de donner ou pas d'ailleurs parce que si vous voulez donner juste moins de 8 EV parce que pour avancer petit à petit parce que là, on fait jusqu'à 252 EV en point de vie ou en vitesse. Mais si on veut donner moins que ça, on va vouloir s'arrêter au bout d'un moment. Donc, c'est important de compter et on va vouloir retirer l'objet pouvoir à un moment. Mais là, admettons, on veut faire la vitesse à fond. Du coup, on va prendre les chaînes pouvoirs, on va donner ça à Riolu. Et on n'a plus qu'à trouver du Coteau-Vols. Il y a des Hordes de Granivols avec un Coteau-Vols au milieu donc ça va finir par pop. Voilà, au final, vous voyez qu'on fait la même chose qu'avant. Voilà, vous voyez, il n'y a que des Hordes. Il n'y a que des Hordes. C'était certain parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres Pokémon Vols qui peuvent pop dans la zone et vous pouvez jongler avec ça. Du coup, c'est très très pratique. Là, je vais faire 11 EV en vitesse en battant des Coteau-Vols. c'est super pratique mais vous pouvez très bien prendre des EV dans plusieurs stats. Par exemple, Archeodongue, il donne un EV en défense, un EV en défense spéciale et c'est un Pokéen qui pop pas mal dans la montagne enneigée. Vous pouvez très bien, là, si je bats un Granivole, il va me donner un EV en défense spéciale et les 8 EV en vitesse de la chaîne pouvoir. Donc, vous pouvez cumuler ça mais bon, ça ne simplifie pas le calcul. Si vous prenez sur papier et tout, ça peut être... Bon, au final, ça vous évite de faire des conneries de noter sur papier mais ça permet quand même d'enchaîner, on va dire. Après, j'ai dit un petit peu plus tôt, si vous maximisez les points de vie d'un Pokémon, vous pouvez très bien mettre un objet pouvoir de l'autre stat que vous voulez monter et monter les points de vie de... Enfin, les EV PV 2 par 2 en battant des Levenar et je précise qu'une fois que vous êtes arrivé à 510 EV, c'est le maximum, donc il y en a 2 qui vont à la poubelle puisque les EV servent 8 par 8, d'abord 4 par... Enfin, au niveau 50, donc en compétition qu'on va classer. Les 4 premiers EV vont vous donner... Mais je le réexpliquerai dans la vidéo sur les stats. Ils vont vous donner un premier point en stat. Après, c'est de 8 en 8 dans le cas où on a bien un EV impair donc à 31. C'est le cas, vous avez compris, le Delia. Voilà, donc je pourrais refaire même les moves de Riolu. Faudrait que je l'évolue en Lucario pour avoir les moves qui me manquent mais après, pour réapprendre des attaques, c'est pas compliqué. La machine à CT, j'ai pas besoin de vous montrer comment ça vaut que je n'ai. C'est très facile. Si vous avez besoin d'échantillons de Pokémon pour craft les CT, vous pouvez les chercher dans la nature, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez même faire un sandwich pour augmenter le pop du Pokémon en question. Un sandwich qui va augmenter les rencontres de son type. Comme ça, vous pouvez farm un Pokémon précis pour des attaques qu'on va retrouver chez beaucoup de Pokémon. par exemple, abri qu'on va retrouver chez beaucoup de Pokémon, des attaques utiles, distorsion. Alors, je ne sais pas si, Van Ria est en CT. Van Ria, des attaques qui sont communes qu'on a dans beaucoup d'équipes, eh bien, ça va être important d'avoir quelques échantillons de côté. Ça peut valoir le coup de farm ça pour gagner du temps pour déjà avoir de quoi craft les CT quand on voudra monter le Pokémon. Et dernière chose, si jamais vous avez un Pokémon dont vous voulez retirer des EV, j'ai parlé un petit peu des B, je crois, tout à l'heure, eh bien, on a des B pour retirer les EV 10 par 10. On les ajoute 10 par 10 avec PV+, protéine, etc. On les retire avec les B qui sont prévues à cet effet. Donc, admettons, j'ai rencontré un granivole et mince, j'ai fait le KO alors que je ne voulais pas d'EV en défense spéciale. Eh bien, ce n'est pas grave, je peux utiliser une B raisin qui, elle, baisse les EV défense spéciale utilisée sur mon Riholu. j'aurais utilisé une. Alors, il n'y a pas de limite d'utilisation parce que ça monte aussi le bonheur. Donc, tant que le Pokémon n'a pas le V en question à zéro et le bonheur à fond, alors, le jeu vous laissera utiliser l'objet. Donc, sa défense spéciale ne peut pas tomber plus bas. Ça, ça vous permet de confirmer que le V de la stat concernée est bien à zéro. C'est bien utile. Le problème avec ces B, donc, il y en a 6, une par stat, évidemment, la Graena, Alga, en français, c'est Kalo, L'Om, Raisin et Tamato. Il me semble que c'est L'Om, celle-là, en français. Ça ne se forme pas vraiment. Enfin, vous en avez quelques-unes dans les raids. On a plus en plus en fonction du niveau du raid, évidemment, mais pour en avoir des grandes quantités, c'est pour ça que j'ai pas mal de B, Kalo, je n'ai beaucoup plus que les autres, d'ailleurs. C'est parce que vous pouvez en acheter par l'eau aux enchères. Donc, là où il y a le combat de la reine de type eau. Donc, vous pouvez les avoir en quantité comme ça. C'est le seul moyen. Je crois avoir vraiment tout dit. On a vu la reproduction, on a vu la transmission des IV, on a vu la transmission de la nature, on a vu la transmission d'Eggmove, on a vu les talents, comment on peut gérer les talents avec pilule talent et avec patch talent, on a vu comment mettre les IV à 31 avec les capsules, on a vu la montée de V avec les vitamines, enfin, ce qu'on appelle les vitamines, ce n'est pas vraiment des vitamines, mais vous avez compris de quoi on parle. On a vu la perte de V avec les B, on a vu les objets pouvoirs pour gagner les EV, on a vu les sandwiches pour faire éclore les œufs, on a vu les sandwiches pour faire pop les pokémons qu'on veut faire pop et on a vu réapprendre les moves, oublier les moves, je crois qu'on a fait le tour. Non, on a oublié une chose, je refais ça parce que je vais être sûr de ne pas avoir oublié. Admettons, mon Riolu, je veux qu'il ait un teratype ténèbre parce qu'on n'oublie pas, heureusement que j'y pense, on n'oublie pas que un pokémon, quand il sort d'un œuf, il ne va pas tenir compte du teratype de l'un des parents. Non, non, même si vous avez modifié les teratypes des parents ou alors même si vous l'avez capturé en raid un Lucario, ou alors le Lucario Terra Glace, le Lucario fixe sur la map qui est Terra Glace, il ne transmet pas le type Terra. Donc Riolu, il est forcément Terra Combat à la naissance parce qu'il n'a que le type Combat. Mais un Barloche, il peut être Terra O comme il peut être Terra Combat. Euh, Terra Sol, excusez-moi, 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 oh là là. Il peut être Terra Sol comme il peut être Terra O. Quand il sort d'un oeuf, c'est aléatoire, c'est une chance sur deux. Pareil, quand vous capturez un Léviathan dans la nature, il est soit Terra O, soit Terra Vol. Vous ne le choisissez pas, c'est l'un des deux. Mais, pour certains Pokémon, on va vouloir avoir un type Terra qui n'est pas un type natif et pour ça, il va falloir se rendre, alors c'est le restaurant, c'est là où il y a le combat de l'arène. Il faut juste que je le retrouve et je ne l'ai pas encore fait ça. Donc, je vais découvrir en même temps que vous. Mais, ah bah non, c'est juste ici, je le voyais pendant le combat, c'était même un peu gênant. Voilà, vous voulez changer le Terra T d'un Pokémon ? Oui ! Bonjour, on peut parler de là, c'est bon. J'ai 50 Terra Eclat de type Ténèbre, donc je peux le faire. J'ai dit, admettons, je veux faire type Ténèbre. Oh bah c'est gentil, il m'a donné 50 Terra Eclat type normal. Bon après, Terra normal, on s'en servira pour très peu de Pokémon. Il y a très peu de Pokémon où ça peut servir, on verra ça plus tard quand on parlera des bons Pokémon qui arriveront dans la méta, etc. Mais admettons, ce Ryoulou, je veux le mettre Terra Ténèbre, eh bien, il m'a fallu... Ah non, je veux pas faire Terra normal. Ah non, c'est parce qu'il m'a directement... Ok d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, je veux changer... Voilà, j'ai assez de Terra Eclat normal et de Terra Eclat Ténèbre pour changer le Terra type d'un Pokémon. Il en faut 50, c'est énorme. C'est la ressource la plus chiante à farm. C'est pour ça que farm les raids, c'est important et d'avoir des bons Pokémon pour ça. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive très 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 bientôt à ce sujet, comment avoir des bons Pokémon pour battre les raids. Donc, 50 Terra Eclat de type Ténèbre, je vais lui donner et ça va me permettre de changer le Terra type de ce Ryoulou qui va passer. Terra Ténèbre, oui, je veux le changer. Il lui fait une petite recette. Il est maintenant Terra Ténèbre et voilà, c'est modifié. Alors, ouais, ça c'est vraiment le truc le plus chiant. Vous voyez maintenant son Terra type, c'est bien Dark, donc Ténèbre, il est trop Bresson, ce Ryoulou. Voilà, vous avez tout vu. Bon, on ne l'a pas exactement monté niveau 100 avec les moves, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. On a tout vu maintenant, c'est bon, on a tout vu. Vous savez tout, à part les histoires des IV à zéro, mais pour vous procurer ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué et j'y reviendrai certainement dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. C'était bien long, mais en même temps, c'est tellement important pour monter les Pokémon vous-même, pour les jouer en compétition, je l'espère et je vous le souhaite, elles reprendront en janvier. N'hésitez pas à suivre mes vidéos parce que c'est ce que je vous propose toute l'année. Je suis numéro 1 français, je suis actuellement numéro 3 mondial et je vous propose toute l'année du contenu compétitif, beaucoup de combats classés, des analyses, des tier lists, des reviews de games, des analyses de matchs de haut niveau. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour ça. Et puis voilà, la saison va reprendre en fanfare en janvier avec Liverpool, avec pour moi l'Australie en février. Donc ça va être une grande année, les Worlds au Japon, ça va être fantastique. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes lives, sur Twitch, vous avez le lien en description. Je vous dis donc rendez-vous pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501